Encore aujourd'hui, j'ai du mal à m'expliquer ce qui s'est passé dans ma tête quand j'ai dit à mon entourage que je veux faire les Jeux Paralympiques. Je pense que tout est allé très vite, porté par l'adrénaline aussi, du choc. Je m'appelle Pauline Derouled et aujourd'hui je suis joueuse professionnelle de tennis en fauteuil et je prépare les Jeux Paralympiques de Paris en 2024. J'ai eu un accident le 27 octobre 2018. J'étais au mauvais endroit, au mauvais moment. Et dans cet accident, j'ai malheureusement perdu ma jambe gauche. C'est vrai qu'à ce moment-là, j'ai compris tout de suite que la vie que j'avais eue avant était terminée et que j'allais devoir changer pas mal de choses pour pouvoir m'en sortir. Et quelques heures après l'accident, en salle de réveil, j'ai annoncé à mes proches que je voulais faire les Jeux Paralympiques sans savoir dans quelle discipline, même si bien sûr j'avais déjà en tête le tennis puisque ça a toujours été mon sport. Mais voilà, j'avais besoin de me fixer un objectif très ambitieux et aussi pour les rassurer et leur dire que j'allais rebondir grâce au sport. On a le miroir de ce que pense notre entourage. Moi, j'avais ma famille, ma copine qui était très inquiète, qui était très triste. Et j'avais peut-être besoin de compenser cette ambiance pesante avec quelque chose de plus positif. Après, quand moi, j'étais plus down, c'est eux qui me renvoyaient de la bonne énergie parce que c'est les montagnes russes. Après cet accident, ça a été vraiment les montagnes russes. Mais vraiment, à ce moment précis, en salle de réveil, j'étais, je pense, d'abord très heureuse d'être en vie. Il y a eu plein de moments où j'ai été heureuse à nouveau. Le premier, évidemment, je suis obligée d'en parler, c'est mes premiers pas, quatre mois après l'accident, le 27 février 2019. Parce que c'est le début de la revanche sur la vie, où je me tiens à nouveau debout. Et c'était tellement important pour moi d'être à nouveau debout parce que je savais que j'avais la chance de pouvoir l'être à nouveau grâce à une prothèse. Donc voilà, c'est des premiers pas que je n'oublierai jamais. J'étais avec ma compagne, Tiffaine, on a partagé ça ensemble. C'est des émotions fortes, c'est de se tenir debout. Pour moi, c'était une nouvelle façon d'être en vie et d'être dans mon élément puisque j'allais pouvoir à nouveau être dans l'action et plus subir en étant allongée dans un lit. Et voilà, c'est le début de la nouvelle vie qui démarre. Marcher, c'est la vie. Marcher, c'est la vie. On ne s'en rend pas compte parce que c'est censé être inné. Mais quand on réapprend à marcher, on a tellement envie de bien faire. Et moi, je me souviens avoir suivi à la lettre les conseils des kinés en rééducation. Une journée type de Pauline, déjà, elle est très, très remplie. Il y a deux journées en une. Je commence le matin. Je fais entre deux et quatre heures de tennis par jour. Deux heures de physique parce que c'est un sport qui demande beaucoup du corps. Et à la fin de la journée d'entraînement, je bascule dans un autre de mes combats qui est celui de la sécurité routière. Mon engagement dans la sécurité routière, il a vraiment démarré après les circonstances de mon accident dans lequel il s'agissait d'un conducteur très, très âgé qui a perdu le contrôle de sa voiture. Et à la suite de cet accident, je me suis vraiment posé la question et je me suis dit que c'était assez dingue en France qu'on n'avait rien autour du permis de conduire, qu'on pouvait conduire jusqu'à notre mort sans aucun contrôle au cours de la vie. J'ai voulu mener ce combat parce que je me suis bien évidemment aperçue que je n'étais pas la seule dans cette situation et qu'il y a beaucoup d'accidents qui pourraient être évités et que finalement, c'est ça l'engagement, la promesse de la sécurité routière, c'est de réduire le nombre de victimes sur la route. Donc j'ai interpellé le gouvernement pour qu'en France, il y ait une mise en place de tests d'aptitude à la conduite pour tous les conducteurs, pas uniquement les seniors, parce que je pense qu'il y a aussi des gens pas forcément très âgés qui ont des faiblesses, des maladies, qui les diminuent et qu'il faut contrôler tout le monde avec une fréquence spécifique selon l'âge. Je parle souvent du responsable de mon accident que j'ai eu l'occasion de rencontrer parce que c'était très important pour moi d'avoir sa version à lui parce qu'on parle souvent des victimes et personne n'a envie non plus d'être à la place d'un responsable d'un accident. Le pardon, c'est très compliqué pour moi de base et non, je ne pardonne pas, je ne pardonne pas. C'est difficile de pardonner, mais j'en suis déjà encore au stade d'accepter, d'acceptation. Je ne sais pas si je pardonnerai un jour à ce conducteur qui savait qu'il n'était plus capable de conduire, qui a malgré tout pris son volant. Je ne sais pas. Est-ce que ça m'empêchera d'avancer ? Pour l'instant, ça ne m'empêche pas d'avancer, c'est au contraire. Mais je pense que clairement, je serai en paix quand ce projet de loi sera passé, c'est certain. Je ne sais pas si je dois le dire, ça. Bien sûr, bien sûr, bien sûr que je rêve de ce podium paralympique. Je m'y vois, il faut se projeter. Ça, ça fait partie des techniques de visualisation, parce que sinon, on ne réussit pas. Mais je sais qu'avant, il y aura différentes étapes, des mini-objectifs dans l'objectif immense. Mais oui, je sais pourquoi je le fais. Encore une fois, je sais pourquoi je me lève le matin. Et voilà, j'ai cette harde de vouloir réussir, de vouloir gagner, parce que je n'aime pas perdre, et d'aller le plus loin possible. Je suis visible. Je suis visible.